Tout a commencé vers 5h ce matin, avec le blocage des deux dépôts de carburant de La Rochelle. Plusieurs dizaines d'opposants à la réforme des retraites installent des barrages devant l'entrée des dépôts. Plus aucun camion citerne ne peut se ravitailler. Les manifestants viennent du public, mais aussi du secteur privé. En cette sixième journée de manifestation, ils veulent trouver d'autres moyens d'action. L'objectif, oui, il est de bloquer les dépôts de carburant. Aussi en solidarité avec nos camarades des raffineries qui sont en grève et qui bloquent les raffineries. Donc voilà, c'est de peser un maximum sur l'économie. Vers 10h30, les forces de l'ordre lancent un ultimatum. Les manifestants décident alors de lever les blocages sans pour autant baisser les bras. Car à quelques centaines de mètres de là, c'est le grand port de commerce de La Rochelle qui est paralysé. En grève depuis trois jours, les 130 dockers sont passés à l'action. Ils ont décidé de ne pas s'exprimer, mais ils sont soutenus par d'autres grévistes de tous horizons. Le gouvernement fait semblant de ne pas nous entendre et on tente de trouver tous les moyens d'action. On utilise tous les moyens d'action qui sont à notre disposition pour justement que le gouvernement entende la colère des citoyens, des salariés face à ce projet qui est quand même une colère qui est majoritaire. Tandis que les camions-citernes ont repris le transport des carburants, Les opposants à la réforme des retraites, eux, sont déterminés à trouver d'autres moyens d'action pour faire durer le mouvement.